Brest 2ème accueille Orléans, 7ème, deux équipes en forme, s'affrontent dans une belle affiche de Dominos Ligue 2. Les Brestois restent sur deux victoires après n'avoir gagné qu'une seule de leurs cinq rencontres précédentes. Les Bretons sont relancés et espèrent marquer en premier grosse occasion pour Gaëtan Charbonnier sur ce centre de Mathias Autrette. Orléans de son côté n'est qu'à trois points du 4ème et du 5ème. Orléans peut jouer les barrages d'accession mais c'est Brest qui bénéficie de la première occasion nette avec ce pénalty à 5 minutes de la mi-temps. Charbonnier le transforme en puissance 1 à 0 grâce au 23ème but de cette saison de Gaëtan Charbonnier. A la mi-temps ce sont bien les joueurs de Jean-Marc Furlan qui mènent au score alors qu'Orléans reste sur deux victoires et a remporté 6 de ses 8 derniers matchs. Et pour l'instant les visiteurs sont piégés au retour du vestiaire. Les joueurs de Didier Olinicol bénéficient de cette frappe exceptionnelle de Maxime Darpino qui vient battre Gauthier Larseneur de loin sur une frappe géniale. Troisième but de la saison pour Darpino. Trois minutes en seconde période suffisent à Orléans pour égaliser à 1 partout. Le match est complètement relancé. Et Brest se bat pour essayer d'aller chercher le deuxième but pour mener de nouveau au score. Le chrono tourne en faveur des Orléans qui tiennent un bon point à l'extérieur jusqu'à ce coup de sifflet. De l'arbitre du match Alexandre Perroniel, pénalty pour Brest. Charbonnier s'élance et c'est sur le poteau. Cette fois-ci il rate son duel face à Gauthier Gallon. Toujours un but partout, c'est peut-être la chance de Brest qui vient de passer. Les supporters commencent à s'inquiéter. Mais il reste un petit peu de temps. Orléans manque sa relance. Ballon récupéré par Charbonnier qui part au but. et qui transforme cette erreur en deuxième but pour son équipe. Deux buts à 1 pour Brest à 10 minutes de la fin. 24e but de la saison pour le meilleur buteur de Dominos Ligue 2. Énorme erreur de Durel à Voulou. Le milieu de terrain orléanais a fait une grosse bêtise et ça coûte très cher à son équipe. Brest est repassé devant. Orléans essaye de nouveau d'égaliser et se fait contrer les Brestois. Réussis a marqué un 3ème but dans les arrêts de jeu grâce à Edouard Butin. 3ème but de la saison pour lui. A noter que Charbonnier avec ses 24 réalisations a doublé le meilleur total de sa carrière sur une saison. Son meilleur total jusqu'alors c'était 12 buts. Avec Angers en 2011-2012. Il en est déjà à 24. Il contribue largement à la victoire de Brest dans ce match. Une victoire très précieuse car le Breton se dirige de plus en plus vers la Ligue Inconforama. Succès de Brest, 3 buts à 1 contre Orléans.